Bonjour, 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 tu es chaud, Vlad ? Euh, à peu près, ouais, à peu près. Bon, un estimate, à ton avis ? Bon, on est 25, 25 c'est très généreux, on va essayer de faire sub-22, voire sub-21, 4-20 si c'est exceptionnel. Ton PB ? Mon PB c'est 18-44, mais ça se compare pas parce qu'il y a une différence de version entre Windows 7 et Windows 10, donc euh... Ah oui, c'est plus lent, différence de lag, c'est ça, différence... Merci Windows 10. Donc ça va plus vite sur Windows 7 que 10. Voilà, donc on va lancer ça, l'incentive. L'incentive c'était Airy, ouais, ce que j'ai compris. Eh ben, on va se faire un petit chrono. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, go ! Allez, c'est parti. Airy ! Bon alors, on va parler un peu de Mutaslub en nous laissant introduire le premier niveau ? Euh, bah ouais, donc le premier niveau, on voit qu'il y a des extraterrestres de partout, c'est le bazar, et c'est dans la tradition des Mutaslub. Donc oui, ces petits militaires sont des extraterrestres, en fait, voilà, spoiler, c'est fini, lol, la fin du jeu. Non, bon, bref, donc Mutaslub, si vous ne le connaissez pas, c'est quand même un jeu d'arcade légendaire. On va dire ça, ouais. C'est un jeu d'arcade qui a bouffé des pièces à volonté, il y a plusieurs opus. Merci la tête dans les nuages aussi. Merci la tête à l'arcade, mais de toute façon c'est un jeu qu'on retrouve fréquemment dans les bars, qu'on trouve un peu partout, même encore aujourd'hui, c'est un jeu de Neo Geo aussi, donc, si vous avez la chance d'avoir une Neo Geo à l'époque, bah après il est sorti sur PS1, celui-là il me semble, le MSX, et il a eu des bonnes ventes, hein, parce que... Tout à fait, et on le voit d'ailleurs, bah il est sur Steam. Oui, là on est sur une version Dotemu Steam sorti un peu, assez récemment. Et c'est donc Metal Slug X, donc les gens se demandent c'est lequel, mais en fait on peut appeler ça comme Metal Slug 2.1, qui est en fait Metal Slug 2, mais avec 2-3 petits trucs en plus qu'ils ont ajoutés dans le jeu. Ils ont changé un peu le contenu, attention, nice, premier cycle là. Il fallait détruire le premier hélicoptère pour que les autres suivent dans l'explosion. C'est ça, ça s'est passé tout de suite. Petit glitch alors, petit glitch, on va expliquer en... je te coupe. Vas-y. Ce qui est, il y a un petit glitch dans le jeu, dans le faire des Metal Slug d'ailleurs, c'est si on récupère une arme lorsqu'on est dans un véhicule, tank, n'importe quel type de véhicule, lorsque l'on sort du véhicule, on s'accroupit tout de suite, on est invulnérable quand on ne se déplace pas. C'est ça. Ce qui lui a permis de tanker plusieurs dégâts et de rester immobile et de balancer toutes ses bombes, parce qu'on va jouer énormément sur des bombes. Voilà, Eri est très contente d'ailleurs, elle bondissait régulièrement, voilà, vous avez donné 150€ pour ça. Elle bondissait de joie de détruire du naziard à volonté. On va dire ça, ouais. Niveau 2 du coup ? Niveau 2, donc, en fait, ils ont rajouté pas mal de trucs, ils ont rajouté des nouveaux ennemis. Alors, on a une petite surprise au niveau de l'écran, on va regarder sur l'écran de Vlad qui est toujours actif. Oui, voilà. Donc, en fait, Metal Slug X, c'est un peu, voilà, c'est Metal Slug 2 avec un framerate bien meilleur. Ouais, meilleur framerate, plus d'armes, plus de versions d'armes aussi. Donc là, vous voyez, il y avait un F qui, le F était un peu gros. Ça n'existait pas dans Metal Slug 2, il y avait juste la version de base. Vous êtes sérieux, là ? Petit problème en régime, ne vous inquiétez pas, la run continue, il n'est pas mort, il est en train de dézinguer du zombie à volonté. Il ne meurt pas, il fait toutes les fast-trats, il connaît les apparitions d'ennemis, donc ça va vite. On passe déjà au deuxième et dernier tableau de ce niveau 2, qui est l'ascension au boss, un niveau assez compliqué. Parce qu'en fait, c'est vrai que dans Metal Slug 1, on n'a pas affaire à beaucoup d'autres types d'ennemis que les nazis. Alors, la fumée violette, ça... Ah, excellent, man ! Zombifiez, et zombifiez, vaut mieux ce qu'on fait. Momifiez, momifiez peut-être ? Oui, c'est... Oui, bien sûr. On est dans une pyramide... Oui, non, mais en fait, je confondais avec Metal Slug 3, parce que j'étais tellement en avance sur mes descriptions... En avance sur son temps ! Oui, c'est vrai que c'est marrant, dans le Metal Slug 1, on n'a vraiment que des... Oh... Euh... C'est la panique ! La momizombification qui implique... Allez, 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 ouais ! Donc en fait, si on est momifié deux fois, on meurt. Allez, tu es moi ! Et là, il a eu suicide stratégique, bien sûr. Ouais, parce qu'en fait, on est très très lent. Au début, c'est marrant, mais en fait, c'est marrant deux secondes, et même en tant qu'asuel, c'est énervant, donc en fait, on va se tuer. Deux grenades ici, pour tuer le zombie... Moi, je suis en impro. Pardon ? Là, c'est l'impro. Oh, c'est grand ! Ça, c'est pas de chance. C'est pas grave, c'est pas grave. Le suicide, et en plus, on va pouvoir reprendre le shotgun. Et on va pouvoir reprendre le shotgun qui est arrivé en même temps que le machine gun. Oui, parce que quand on perd un crédit, donc 3 vies, on récupère une machine gun à chaque fois. Chaque fois qu'on met une pièce, en fait, c'est le petit truc. Genre, on remet une pièce, t'auras une super arme. C'est ça, c'est un peu la motivation pour revenir. Bon, bien sûr, là, on a crédit illimité, et Vlad ne dépense pas son argent. En quoi que, on aurait pu dire, chaque crédit, c'est un euro reversé. On aurait pu mettre ça comme condition, je sais pas si il est d'accord. Honnêtement, vas-y. Chaque crédit, c'est 10 euros. Allez, allez, allez. Bon allez, vas-y, swat. Sauf que c'est le runner qui dit ça, c'est pas nous. Il y a un peu une injustice dans ce truc. On ne s'en gâche pas. Lui, son teammate, il a dit qu'il visait pour 21 minutes. Il peut mourir pendant 4 minutes quelque part. Et toujours rester sous l'estimate. Il va refaire le glitch. Il va refaire le glitch où il s'accroupit, donc il a un cible. Hein ? Je sais pas ce qu'il s'est passé. Il s'est peut-être relevé un instant. Je suis circonscrit. Moi aussi, je suis circonscrit quelque part. Je suis inscrit dans le triangle. Pourquoi j'ai quitté le magitech ? Le magitech, ouais. C'est pas grave parce qu'on va pouvoir montrer le boss qui est génial. Regardez. C'est trop stylé. Du coup, comme par hasard, il a raté le glitch alors qu'il ne le rate jamais. Et maintenant, il est à 0 vie. Donc on se rapproche des 20€, mec. Bravo ! Le compteur monte. Ça, c'est le vrai. Ça, c'est en vrai, tu vois. On est bien, alors. On est bien. Ça se passe bien. Stage 2 fini. On rentre dans le stage 3. Le stage 3 qui est très intéressant. Le train avec beaucoup de techniques. En fait, on n'a même pas eu le temps de le dire. Mais en gros, une bombe, c'est égal à 10 tirs de pistolet. Ouais. Donc le but, ça va être d'accumuler les bombes sur tout le stage pour les lancer tous sur le boss à la fin. Comme ça, ça permet de détruire le boss si on n'a rien de temps. La manette est d'écho. Super. Ah. La manette est d'écho. Très bien. Régis. Merci. Mais, ok, d'accord. On te croit, hein. On te croit. Mais c'est juste... On te croit, mais c'est juste que tu viens de mourir, en fait. Mais on te croit, hein. C'est juste... Si tu veux vraiment qu'on donne plus d'argent, il faut le dire. Mais non, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de problème. Timer. Ah, ça a été reset. 5-59. On est toujours à 5-59. 5-59. Bon, on est sur un World Record Pace. Ouais, voilà. Le timer remis à 0. Non, c'était à 5-59. Donc deux grenades ici, un coup de shotgun. Le petit mec va sortir du tank. Où il donne un coup, il meurt. Ouais. Le speedrun est justement très excitant pour ce genre de truc. C'est, on sait quels ennemis tuer, quels trucs péter. Bah, on connaît... En fait, dans ce speedrun, vu que tout est scripté, on sait où vont arriver les ennemis. On connaît des... Tout est déjà prévu à l'avance, à part quelques petits passages tout à l'heure. Il y aura 2-3 petits moments aléatoires, mais on y viendra. Ah, ça c'est beau, ça. Ça c'est pour le dodge. Ah, dommage. Ça c'est une technique très avancée, parce qu'il souhaitait garder le shotgun pour ce passage-là, pour le finir beaucoup plus vite avec ses avions-là, parce que le shotgun fait énormément de dégâts. Ah oui, donc du coup il va utiliser le Enemy Chaser. Ouais, qui est... Une arme plutôt efficace. Ouais, mais une arme très sympathique, parce que vous n'avez pas besoin de viser en fait. Ouais. C'est quand même agréable, que ça soit en casu, en speedrun. C'est marrant, je trouve qu'ils sautent vraiment très très près des missiles, comme s'ils voulaient qu'on donne davantage. Ouais, ouais, je pense, ouais. Mais c'est le but en fait. C'est ça le beau jeu, la définition typique. On récupère le Caillou, qui est en fait une hausse variante de la grenade, mais qui nous en donne 10. Donc en fait on va le prendre quand même. Et là on récupère les bombes d'ailleurs. Parce qu'il y a un nombre de dégâts annexés par type de bombes, par type de... Parce qu'on a des bombes à sandir, etc. On va pas se donner là-dessus. Et là c'est dommage. Ok d'accord, il y a des branchements qui se passent. Alors ça c'est un boss du 2, mais il est en tant que mini-boss. Ils ont fait des petits remplacements. Ce qui fait d'ailleurs de ce... Non mais... Soucis stratégiques, soucis stratégiques. C'était pour équiper à des bombes. Ah d'accord, ok d'accord. Mais c'est pour donner l'argent aussi. C'est pour donner l'argent aussi, d'accord. C'est bien ce que je me disais. Parce que là quelque part j'étais en train de me dire... Le soucis stratégique est encore plus stratégique, c'est ça qu'il faut se dire. C'est les bombes, c'est les bombes et l'argent. Ah il y a des clignotements d'écran même sur le stream. Même sur le stream, d'accord. Alors il va y avoir des clignotements d'écran. On nous dit dans la régie. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Voyez votre médecin sous peu. Consultez... Un ophtalmo ou... Je ne sais pas mais... Ça va vous coûter cher. On va avoir droit d'ailleurs au Metal Slug. J'en ai pas parlé mais c'est le tank qui s'appelle le Metal Slug. C'est le nom du jeu. Oui exactement. C'est exactement bon. Je viens de retourner la tête de la moitié des spectateurs et téléspectateurs. C'est incroyable. C'est incroyable j'aurais jamais cru ça. Surtout que c'est une version du Metal Slug qui est spécifique à X et qu'on verra d'ailleurs après. Il saute super haut parce qu'il est légèrement rouge. Oui effectivement. Et on le voit pour la première fois dans le X qui fait de ce stage 3 le meilleur. J'adore ce stage. Sérieux. Un sacrifice de tank. Ouais c'était pas prévu je crois. Ça m'avait pas l'air prévu. Enfin ça m'avait l'air prévu sans être prévu. Je crois pas. Ça semblait pas... On est dans l'improvisation totale mais c'est le beau jeu. C'est les dons, c'est BLR, c'est plein de choses. Ok d'accord. C'est plein de choses. C'est à dire que j'avais... Faut juste que je regarde mon compte en banque vite fait. Mais ouais 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 cool. Oh là il y a un lance ferme j'ai jamais vu ça. Si le lance ferme bah ça c'est parce que normalement on désingle boss en quelques temps. Ouais ouais et puis tu passes en dessous donc il te fait pas ça. Par contre là il avait récupéré le laser qui a un énorme DPS mais bon la mort. Ça s'accumule ça s'accumule c'est les dons qui s'accumule aussi. C'est les dons qui s'accumule aussi ouais. Bah écoutez. Petit applaudissement quand même. Je suis à 3 minutes 08. C'est plus 5,59 donc on est aux alentours des... 9 minutes. Ouah non ça va pas du tout là. Allez ressaisis-toi Vlad. D'ailleurs encouragez-le, encouragez-le quand même. Je pense que je préfère dire qu'on est à 3,21. C'est plutôt cool. Je trouve que c'est un chiffre rond. La meilleure musique. Un stage très plaisant et très dans l'excès et dans le délire. En gros si vous pétez tous les bâtiments il y a plein de légumes qui partent de partout et si vous les récupérez vous devenez gros. Alors là on va essayer de faire en sorte que le pillot ne devienne pas gros. Parce que si ça se produit elle va se déplacer très lentement. Oui et non. En fait on va chercher l'obésité à la fin du niveau. D'accord. C'est dans la strat. Parce qu'en fait quand on est gros on se déplace plus lentement. On a des soins plus difficiles à faire. Mais nos projectiles ont souvent une hitbox plus large sur certaines armes. Et pour le boss de fin normalement si tout se passe bien il va nous faire une démonstration. On pourra vous expliquer à ce moment là. Et là on a débloqué le soldat Kamehameha. Le soldat Kamehameha que j'aime beaucoup. J'aime bien comment il se déplace aussi. Il se déplace gaiement dans un champ de bataille avec des aliens qui tirent des lasers de partout. Ils vont te tuer. Et il s'amuse. On dirait qu'il joue à la marelle quelque part. Alors là c'est un passage difficile parce que là du coup on nous introduit les aliens dans leur soucoupe. Qui ont une part de RNG parce qu'ils vont vous tirer dessus à un certain moment. Et c'est un timing des fois ça va vous tirer maintenant des fois ça va vous tirer après. Et là vu qu'on va essayer de sauter pour gratter du temps. Ouais. On récupère le flame shock qui est une des armes les plus abusées du jeu dans sa version méga. Et là justement bah là on n'est pas en méga parce que là vraiment l'objectif c'est justement. C'était d'être obèse. C'est ça d'être obèse parce que du coup quand tu es obèse notre boule de lance-flammes bien plus large. Enormément plus. Bon ceci étant là vous allez voir la puissance du lance-flammes. Voilà il n'y a plus de tourelle à côté. Normalement ce boss il est censé être super dur. Il est censé y avoir plein de petites tourelles. Oh déjà bravo. Ah ça c'était un quick kill ça. Ça c'était bien waj. Alors ça c'était un bon niveau. Là c'est bien. Là on sent qu'il est ressaisi. Bien waj. Ça va le faire. Mon compte en banque se ressaisit aussi. Ouais. Ton banquier va t'appeler. Ton banquier va t'appeler en disant bonjour. Bonjour. Pas plus de son héros s'il vous plaît. Je suis Olivier de Carglass. Alors là ça commence à la foire à partir de ce niveau là. Parce que ça c'est le niveau en fait que tu vois lorsque tu t'approches de la borne. Tu fais vas-y mets ton fric. Ouais. Tu fais te montrer un niveau comme ça. Tu vois il y a des hélices partout c'est cool. Mais non c'est pas cool. C'est pas cool. C'est vraiment le niveau où ça commence à devenir. Bah c'est dans l'excès mais c'est l'excès pas cool. Oh ça c'est beau. Parce que du coup il avait le choix dommage. Il avait le choix de prendre un Metal Slug au début. Donc pour avoir des PV. Mais il a décidé de faire la strat agressive. Il y a les 100 Metal Slugs. Donc avec un HP et de détruire tous ses hélicoptères. Parce que pour avancer le scrolling il faut détruire les hélicoptères. Mais sérieux. La strat hashtag le beau jeu. Ouais mais en vrai c'est ultra dur. Et même je pense que là même en prenant deux petites morts. Il est plus rapide qu'avec le Metal Slug honnêtement. D'accord. Ouais honnêtement parce que le Metal Slug est assez lent. J'aurais pas cru. Ou alors ça se joue à vraiment peu de choses. En fait la mort est très punitive dans le Metal Slug avec du recul. La mort peut être très punitive. Bah généralement ouais. Très peu. Ça pourrait l'être. Ça dépend quelle mort. Mais c'est vrai que en tant que speedrunner ouais c'est pas très punitive. Ouais. C'est même recherché des fois. Des moments de battement. Ouais c'est ça. Des moments de battement on a plus de grenades. Ça redonne 10 grenades donc ça c'est cool. Mais ça peut donner une arme. Ça peut donner une arme. Ça peut donner un machine gun. Là on vise l'hélicoptère rouge. Dès qu'il explose les autres explosent. Très bien. C'est pas mal. On a toujours un deuxième méga laser gun. Voilà c'est ça. On réclore un deuxième laser donc des munitions pour notre arme. Et les trains alors ça c'est vraiment un truc dans les Metal Slug. Le 2, le X, le 3. Ils te mettent un stage où tu dois bourriner le bouton pour repousser le train. Ouais parce que Metal Slug c'est pas comme Cuphead. Cuphead tu restes appuyé ça tire. Metal Slug il faut mâcher son bouton de tir. Il faut mâcher ouais. Donc il faut se muscler le pouce en général. Par contre ce que vous avez peut-être pas fait attention c'est qu'en fait il y a un petit tabu en fait. Si lorsqu'on utilise le tir continu du laser et qu'on s'accroupit ça va tirer mais ça va pas consommer nos munitions. Ça permet de faire des économies, de faire plus de dégâts sur le long du stage. C'est des techniques avancées. Le fait de s'accroupir généralement dans le jeu ça permet de faire pas mal de trucs cool, ça permet de tirer sans restriction. Généralement tirer aux flingues accroupies plutôt que de tirer aux flingues debout. Oui c'est plus rapide, ce squeak kill de l'infini. Qu'est-ce que c'était que ça ? J'ai jamais vu ça. Ouais non ça c'est un gros gros tank. C'est fait exprès il a plus d'armes, il avait plus d'armes. Ah d'accord d'accord. Sachant que c'est un sac à PV le wagonnet autant le traverser comme ça. Le wagonnet. Le wagonnet. Parce que du coup les wagonnet donnent aussi des bombes et des armes. Moi maintenant que je me suis engagé sur 10€ par crédit, j'ai pour conséquence de m'insurger quand je vois une mort. Ah oui je comprends mais bon. En fait tu t'es engagé un peu sur les mauvaises runs je crois. Clairement s'il y avait bien une run il fallait pas payer sur la mort. Ah ! Le super grenade. Ah le super grenade. Il meurt exprès encore donc voilà. D'accord. Pense à ton compte. Ouais ouais. On va beaucoup travailler. Je crois que je vais arrêter d'y penser en fait. Parce que c'est un peu comme dans l'univers de Metal Slug, c'est la guerre. Tu dois pas te retourner pour voir tes camarades morts au combat. Ton compte en banque, les pattes tout le mois de décembre. Voilà. Allez maintenant les manivelles. On est punis pour avoir une fille. Alors attention. Ah on est punis pour avoir une fille ici ? Ouais. C'est plus lent le temps de manivelles. C'est plus lent le temps de manivelles ouais. Ah ouais. En ceci étant on peut tirer ce qui permet de court circuiter un peu l'animation. Mais ouais effectivement t'étais mal barré. Il y avait 0€ sur les mecs. Et il y avait un total de 150 plus 130 donc 280€ sur les filles. Fallait que ça arrive. Fallait que ça arrive. Bon c'est pas grave. De toute façon ça ne voit pas à l'écran honnêtement. C'est une frame ou deux. Bon il est habitué. C'est un professionnel. Donc bien sûr au début les manivelles on les a utilisés pour faire descendre des armes et des bombes pour la fin de ce niveau qui est horrible. Qu'est-ce que je fous ? Ah il est pas bien. Là il est. C'est bon c'est bon. Vas-y vas-y. Dans l'escalier on est à l'abri. Il y a un mec là dedans. Ok. Ok. Je savais pas ? Non je savais pas qu'il y avait un mec dans les débris et que tu pouvais le déterrer avec un lance-flammes. C'est le B.A.B. de la slug. Oh ok 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 pardon. Excuse-moi. Bien sûr je le savais. Allez on est bien là. Ok excellent. Je ferai mon slug et on est bien. Enfin mon magitech. Ah oui le magitech. Nice. Donc là on a enclenché le glitch pour récupérer une arme dans le véhicule. Donc lorsque le véhicule va exploser et qu'on va en sortir et qu'on va s'accroupir. On devrait être invincible en restant immobile. Devrais. Devrais voilà. Je dis juste. Excellent. La position est bonne. C'est-à-dire qu'on peut bourrer les bombes par deux. Là ça traverse. Ouais. C'est ça. Ça se passe bien. Le glitch a marché. Le glitch a marché. En plus il a suffisamment de bombes et de roquettes pour ne pas avoir bougé et détruire les boss. Parce que c'est un boss compliqué si on fait pas ce glitch. Ouais. Le laser est très 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 rapide. Bravo. Bien joué. Très belle fin de section. Parce que ce niveau, ce passage est assez compliqué. Les zombies on a pas dit mais c'est les zombies qui explosent. Les trucs qui explosent sont très 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 stressants. Et alors là on va commencer, disons on va rentrer dans le niveau où on va perdre beaucoup d'argent. Enfin on va perdre, on va faire, on va donner beaucoup d'argent. Pour la bonne cause, vous inquiétez pas. Pour la bonne cause. Je sais pas, je sais pas comment perdre ou donner je ne sais pas comment le voir. Mais oui effectivement c'est la dernière mission. Et elle dure 3 milliards d'années à peu près. En plus oui en plus. Ce qui correspond à l'estimate d'ailleurs. En fait c'est typiquement la dernière mission, c'est celle où le jeu dit bon ça va, tu t'en es bien sorti et là tu vas clairement crasher ton P.E.L. Ah voilà on récupère les majorettes, les voitures majorettes, vous les connaissez hein. Les petites voitures téléguidées ou les Hot Wheels comme vous voulez. Donc c'est une arme assez yolo du jeu, on la croise très peu. Mais elle fait beaucoup de dégâts en plus. Elle fait beaucoup de dégâts, elle rend cette phase très plaisante d'ailleurs. Cette phase qui rame. Speedrun ou pas d'ailleurs. Cette phase qui rame. Et on a, je ne connais pas son nom, le mec qui rigole. L'homme viril. L'homme viril. Et l'homme viril qui a donné un coup de machette. On n'est pas serein. Donc c'est dommage qu'avec les petites voiturettes on pouvait les spammer. Parce que la technique en fait ici c'est de se coller au boss pour lui donner des coups de couteau. Et voilà on peut voir la vie du boss qui descend en fonction de sa couleur. Sa couleur de peau s'il est très rouge c'est à dire qu'il est vraiment très 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 pas content. Et il se fait digérer, digérer. Par un arc. Embalé c'est pesé quoi. Ouais c'est un peu ça. Il revient dans Metal Slug 3 donc calmez-vous. Il est invincible ce personnage. Donc là on récupère l'Ivy Machine Gun du boss. On récupère des grenades. Parce que là à partir de maintenant on va commencer à stacker des grenades pour le boss final. Qui est un sac à PV. On fait les esquives, c'est beau. Le petit mec jaune il nous donne des majorettes. On se met au sol. On détruit le véhicule. Très bien. Dernière section du jeu. Et c'est là. Ca va être l'écran le plus long du jeu. Et on va peut-être le laisser se concentrer un peu ici. Parce que là c'est complexe. Donc pour expliquer rapidement là ce qui va se produire. Il faut pas qu'il meure. Il faut accumuler des bombes sur tout le niveau. Il va accumuler des bombes sur tout le niveau. Il va terminer sur le lancement. Oh je sois vécu. Alors on parlait de tout est scripté. Cette phase là est pas totalement scripté. Il va y avoir une part d'aléatoire. Cassez vous tous merci. Du coup. On serre les faces. Ouais on serre les faces oui. Introduction de ces nouveaux ennemis. Qu'on croise dans d'autres metastogs. Donc les aliens. On a des blancs et des normaux comme ça. Et des plus sombres. Les blancs sont plus robustes. Et ont des tirs un peu différents. Autoguidés. On le verra un peu plus tard. Normalement tout est scripté. Tous ces placements sont prévus. Mais la mort en vrai est extrêmement punitive. Vous voyez 57 bombes c'est énorme. Il faut pas mourir. Ah parfait. Un petit skip. Normalement il y avait une deuxième back d'ennemi. Mais avec un positionnement adéquat. Il a pu l'empêcher à mémoire de la charger. Pareil ici si je ne l'abuse. Ouais. Il y a réussi les deux c'est cool. Parfait ça c'est beau ça. Donne moi ça. Passage difficile ici. Merci Gonzo pour ce truc là. Joli. Attention faut pas se mater. Joli. Bonne RNG là. Allez. Garde la pêche. On reste lucide. Ok le Flameshot. Qu'est ce que je fous ? Le Flameshot c'est... Qu'est ce que je fous ? Avec... Hashtag panique. Ça va ça va ça va. Frotter contre le boss de fin. Donc c'est la dernière pro à moi. Dodo et Stabian. Parfait. J'en ai jamais douté personnellement. Dernier écran fixe. Enfin... Peut être mais... Dernier écran fixe avec énormément de back d'ennemis. Et là... C'est... C'est le plus dur en fait. Joli coup de couteau. Il ne consomme rien. Il tue des extraterrestres. Tu as eu l'économie du lance-flame aussi hein ? Faut économiser le lance-flame. Pour le boss de fin. Ouais on utilise ça. Les tirs devraient disparaître. C'est bon. Les fameux Alème Blanc. Robuste. Ouais. L'aléatoire qui est pas cool là. Ouais. What ? Clef il est pas bon. Comment il a survécu à une grenade ? Attention ici. Ah non des chars. Un tir pour deux. Bien web. Ça c'est beau ça. Ok. Ok. Allez. Là on ne meurt pas s'il te plaît. On va essayer. Allez. Pas d'un coup. Ok. Bravo. Là on peut applaudir parce que c'était vraiment incroyable. Faire cet écran sans mourir en accumulant autant de bombes et de munitions de lance-flame. C'est extrêmement dur. Et ça fait gagner énormément de temps sur le boss final. Alors voilà il y a le grand méchant Nazir Morden. Dans le Metal Slug 1 il a l'air d'un gros badass. Et dans le 2 il ressemble à ça. Vous allez voir. Est-ce qu'il est en calbut d'ailleurs ? On va voir. Calbut ou pas calbut ? Le chat décide. Visiblement les ambianceurs sont trop calbut. Ouais on dirait. Non non. C'est un pantalon déchiré. C'est un pantalon déchiré hein. C'était mitigé. C'était mitigé. Allez go ! Donc là on a plein de grenades. On a le lance-flame. Ça devrait se descendre. Parce que ça c'est un énorme sac APV. Il a 98 points de vie sur 90 grenades. Et on aimerait d'ailleurs récupérer des armes cool. Ça c'est pas cool les roquettes. Ça prend trop de temps à... Ah bravo. Ça c'était très très rapide. Ça c'était très rapide. Première phase du coup. Excellent. On aimerait toujours une arme. Mais on va voir. Donc c'est la deuxième phase. En mode Independence Day. Ouais exactement. Donc oui il disait que c'était pas cool le rocket launcher. En fait le rocket launcher est l'arme qu'on droppe qui est la plus nulle finalement. Dans Meta Slug 1 et 3 c'est une arme très puissante. Mais dans le X elle a pas beaucoup de dégâts en fait. C'est plus rentable d'avoir limite la machine gun. Enfin simple. La plus satisfaisante à avoir. Parce que t'es content de balancer... Oui. Ouais les roquettes c'est toujours cool dans le jeu vidéo. Ouais c'est ça. Bah on va vider ce qu'on a. Et essayer de buter les aliens. Wow. What. On utilise tout ce qu'on a. Ok c'est pas grave. La mort. La mort à ce stade là il y a plus de soucis. Il a déchargé tout ce qu'il avait à dire. Voilà c'est ça. Sur la conscience. Ok donc là le spot on permet de jeter 2 à 3 grenades. C'est bien ça évite le suicide stratégique une fois de plus. Bien sûr maintenant les militaires sont avec vous bien sûr à partir de ce moment là. Parce que bon on les a privés de leur chef. Ouais. L'alliance de la terre sur les aliens. C'est ça. Ah le boss c'est à midlife. Parce qu'à partir de la moitié du fight on récupère un metal slug et un... Et un prisonnier qui a filé un machine gun. C'est un prisonnier qui fait du caméa mais il me semble celui-ci. D'accord. Vlad l'a pas sauvé en fait. Oh un laser. Le laser ça on est contre. Ah ça c'est une arme avec un énorme DPS. Par contre j'aime pas ces mecs là. Ouais ils aiment bien te corneriser. Ouais c'est un peu des salauds je pense. C'est un terme français. C'est bon c'est fini time. Ah c'est fini GG. Wow. 16,58. Ce qui il me semble est un record du monde. Oui exactement. Non même pas. Je suis même pas sûr. C'est 15,59 l'accord du monde. Bon après c'est énorme. Oui on est au courant. Parce qu'il y avait 5,59 en plus je crois. 5,59 en plus ça fait à peu près 6. Ouais on est à 23. Bon c'est bien. On a quand même bien sauvé le coup après le début catastrophique. Ouais ouais c'est ça. Et puis il y a eu un petit bug de manette. On a eu un bug d'écran aussi de clignement. Et non c'était une très belle run. T'as fait un excellent dernier niveau. Franchement c'était très très beau. Le niveau de fin en tout cas c'est très bien de le faire. On va voir encore une fois Morden. On va voir Sleep ou pas ? Sleep caleçon. Moi c'est caleçon. Je suis sûr que c'est caleçon. Et surtout on va voir l'onde de continue utilisée. Pour savoir que pour on est pauvre. Ah c'est Sleep ? Ouais Sleep tu vois. Je savais pas. 10 balles en plus. Tu dois 10 balles. Oh non. Ça s'accumule hein. Mais on voit pas. Bah on peut pas juger. Ouais c'est bon calmez vous. Ça vient ça vient les continues. Pas d'inquiétude. Ouais. Bah ouais pas d'inquiétude. Inquiétude. Enfin. C'est pas la bonne cause. C'est pas la bonne cause ouais. Attention. All over. Oh. Seulement 8 ça va. Ça va. Hum. Bon en tout cas on peut l'applaudir une dernière fois. C'était. Très belle performance. On vous aime. Et bravo 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 bravo. Félicitations. Ah c'est à nous. Oui c'est le retour. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour la run. C'était fort sympathique. Merci merci. Je me rapproche de mes collègues. Du coup ouais. Ok. C'est un plan très serré. On est bon on est bon. Pendant que je vois plein de gens qui se ramènent dans le public c'est bien. Et d'autres qui parlent bon c'est moins bien. Non mais ils vont juste faire pipi c'est bon c'est tranquille. Ils vont revenir. Ils nous avons eu des dons depuis les derniers dons. Un don de 5€ de Guillaume R qui nous dit bon courage et merci pour les speedrun. Ben écoute. Merci.